Générique C'était le dernier grand musée colonial au monde. Le musée royal de l'Afrique centrale en Belgique a fait peau neuve et pour l'occasion il est rebaptisé sous le nom d'Africa Museum. Après cinq années de fermeture pour travaux, l'Africa Museum a rouvert ses portes début décembre dans l'ancien domaine royal de Tervuren près de Bruxelles. Tout à la fois musée d'art, d'anthropologie et de sciences naturelles, il possède d'importantes collections d'art africain dont la première au monde sur l'art traditionnel d'Afrique centrale. Les transformations réalisées dans le bâtiment n'étaient pas seulement destinées à rajeunir ce vieux palais mais surtout à repositionner le musée. Nouveau concept, nouvelle approche esthétique et surtout nouveau rapport au public. Il s'agit d'atténuer autant que possible son caractère colonial. Comment décoloniser un musée colonial ? Un vrai défi pour tous les experts qui ont travaillé sur le sujet. Cette réouverture est considérée comme un moment historique. Cette transformation du musée de Tervuren ouvrirait un nouveau chapitre dans la relation belgo-africaine entachée par une longue période de colonisation en Afrique centrale décrite comme brutale par de nombreux historiens. Ce qu'il faut faire c'est que l'histoire coloniale fasse partie du programme des écoles belges dans les écoles secondaires et pour qu'il y ait beaucoup plus de programmes d'éducation vous ne pouvez pas laisser à notre seul musée le soin de fournir un fil conducteur sur l'Afrique contemporaine et sur les problèmes du passé colonial. C'est vraiment quelque chose que le système éducatif devrait aborder à commencer par toutes les écoles. Léopold II, le roi des Belges, avait fait du Congo sa propriété privée à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le fameux roi conquérant a marqué de son empreinte ce musée taille à l'origine pour sa gloire personnelle. Au sommet de chaque colonne de ce bâtiment grandiose on retrouve la lettre L sculptée en référence à Léopold II. Le monarque décédé en décembre 1909 ne verra pas l'inauguration du musée en 1910. A partir de cette date, tous les objets originaires du Congo belge qui n'étaient pas affectés à un autre établissement devaient revenir au musée de Terre-Vurène. Lequel a ainsi accumulé des tonnes d'objets en majorité pillés dans l'ex-Congo belge. Aujourd'hui, l'établissement qui est aussi un centre de recherche compte 1,2 million de squelettes de vertébrés, 6 millions d'insectes, 20 000 objets paléontologiques, des dizaines de masques. Parmi les objets les plus en vogue, un éléphant, une girafe, une pirogue de plus de 20 mètres et des dioramas, ces vitrines dans lesquelles les animaux naturalisés sont représentés dans leur milieu d'origine. Dans les réserves, seuls des privilégiés pourront y découvrir quelques 400 peignes en ivoire ou encore une trentaine de cagnes sculptées. La collection du musée est telle que seul 1% des objets est accessible au public. De notre point de vue, que le musée se rénove ou pas, qu'il réouvre ou pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ce qui nous intéresse, c'est absolument la restitution, parce qu'il n'y a pas de décolonisation sans restitution. Nous sommes prêts à parler de restitution dans certaines conditions, comme par exemple pour rétablir la propriété. Il est clair que la propriété morale appartient au pays, mais cela signifie-t-il que tout ce qui a été acquis à l'époque coloniale est légal ou non ? Il faut donc en discuter davantage. C'est vrai aussi que les collections africaines de tervuraines comptent parmi les plus riches et les plus précieuses du monde, mais devant cette vitrine de masques, d'objets, de statues encore d'animaux, la réparation mémorielle est difficile. Car on touche là à l'histoire aux communes et douloureuses de la Belgique et du Congo. L'Africa Museum, nouvelle formule, est déjà un pas dans la bonne direction pour briser ce tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada